Salut à tous c'est Ivan L, bienvenue dans ce let's play Tales of Berseria, un JRPG qui nous arrive entièrement traduit en français où on va pouvoir choisir entre les voix anglaise et japonaises suivant nos préférences. Pour ce let's play je vais essayer de faire un maximum de choses, de quêtes annexes et tout ça. Je m'étais bien régalé sur la version japonaise mais je n'avais pas tout fait donc on va essayer de faire mieux, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc ça y est, le voilà enfin le dernier épisode de la série Tales of à l'heure actuelle, le Tales of qui est une préquelle de Tales of Zestiria et c'est quelque chose de très important à comprendre dès le début parce que les clins d'oeil seront nombreux et puis même c'est plus que des clins d'oeil, on est concrètement dans le même monde mais à une époque différente, on est dans le passé et donc ça va permettre de comprendre pas mal de choses sur Zestiria aussi justement. Alors forcément vous vous en doutez énormément de choses à dire sur ce Tales of, faudra que je revienne en détail sur chaque point au fil de l'aventure mais pour les habitués de la série il va y avoir quelques petits clins d'oeil qui vont nous rappeler des souvenirs normalement et puis pour les nouveaux venus ce sera l'occasion de découvrir un système de combat très efficace bien dynamique avec lequel il vaut mieux avoir un bon temps de réaction parce que c'est vrai que ça va vite, ça va très vite donc je vais faire de mieux moi aussi de mon côté parce que niveau temps de réaction des fois c'est pas toujours ça mais voilà on verra bien. Alors donc pour ce let's play je vais commencer par jouer en normal on va commencer tranquillement et puis on va vite passer en difficulté moyenne pour finir un petit peu plus tard en difficile et normalement normalement je n'irai pas au dessus a priori je n'irai pas au dessus donc on verra c'est pas je suis pas encore vraiment décidé mais normalement je n'irai pas au dessus il y a une raison précise à ça j'y reviendrai je reviendrai en détail là dessus plus tard mais pour l'instant on va commencer tranquillement en normal alors voilà je vais juste modifier ça pour que ça sorte uniquement enfin je veux pas que ça sorte sur la manette et puis pour le reste pour la balance je ferai des ajustements plus tard on verra bien. non C'est parti, Vélvet. Je vais me sauver à Cerika. J'ai peur. C'est juste pour ça. Si vous avez ceci, c'est ok. C'est que Cerika m'a donné la lumière. Elle m'a donné la courage de vivre. C'est vraiment ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'aiderai ? J'ai dit que j'aiderai à la Seleca. Ok ? J'ai peur que j'aiderai. Je ne peux pas que j'aiderai. Oui, je ne peux pas que j'aiderai. Je suis ma mère de Lafie et mon ami ! J'ai pas l'air. J'ai pas l'air. Non ! C'est vrai que j'ai plus bien pour moi. C'est parti ! 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 On est parti pour suivre l'histoire d'une jeune fille, une jeune fille nommée Velvette et de son agonisante descente vers le désespoir. C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Alors ! C'est parti ! Ok ! Ok ! Donc là on apprend que Velvette a 16 ans ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Ok ! Apparemment il en faut encore ! On va continuer ! ! Ok ! Ok ! Ok ! ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! ! Ok ! Ok ! Ok ! 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